Salut tout le monde ! Alors, on va commencer un petit jeu indé, mais hyper vieux, il date de 2011. C'est The Binding of Isaac. J'ai déjà joué très peu, mais on va partir direct. Pas de mode. Enfin, il y avait les descriptions, mais il est désactivé. Il faut savoir que je suis une brelle. C'est un jeu qui, du coup, se joue avec beaucoup de personnages qui sont lockés. Une fois que c'est fait, on a d'autres personnages en Tainted. Et en fait, on est pour l'instant lui, Isaac. Donc, on se balade et on peut tirer des larmes. On voit nos infos sur le côté. Nos stats, donc vitesse, rate, flat, range, shoot speed, donc la vitesse des larmes. La lug, donc la chance de tomber sur des objets et tout. En bas, là, on a les chances d'avoir une pièce à la fin de l'étage de Satan. Et ici, en dernier, une pièce d'avoir l'étage de Dieu. En haut, on a nos pièces d'or, nos bombes et nos clés. Et au-dessus, on a notre vie. En bas, on a une curse. C'est une salle piégée et on doit se battre contre des ennemis différents. Donc, soit qu'ils nous attaquent, soit ils nous évitent. Et voilà. Globalement, vous avez compris le principe du jeu. On va avoir des trucs comme ça, les TNT qui explosent. On peut avoir des choses dedans. Et du coup, c'est un jeu où il faut se concentrer. Quand les ennemis sont normaux, c'est-à-dire pas colorés et tout, on perd un demi-cœur dans un premier temps. Sinon, on peut en perdre un complet. Ce qui fait qu'il faut augmenter sa vie un peu. Et on a des pièces spéciales. Que je pensais au moins avoir trouvé. Bah voilà, elles étaient là. On a des pièces spéciales. Comme en bas, vous voyez, on a direct, tout en bas de la pièce. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Tout en bas de la pièce, on a ici, ce qu'on appelle une item room, une pièce d'objet. Et sur la droite, ici, on a un shop. Donc, un magasin qui nous permet d'acheter ça, par exemple, qui serait très bien. Et ici, on a de quoi donner de l'argent. On ne va pas se leurrer, je pense que le cochon, je ne l'aurai pas. Et là, il y a une pièce d'objet où, dedans, on a un objet. Ici, une eternal life. Ça veut dire que peut-être, on peut ressusciter. Voir même, on est peut-être sûr de ressusciter. Donc voilà. À peu près dans chaque endroit, je pense qu'elle doit être ici. On a une pièce secrète. Dans chaque niveau, on a une pièce secrète. Et on a une super secrète. Je vais essayer de trouver la super secrète, si je peux. La super secrète est encore un peu plus secrète que la secrète. Je vais pouvoir faire péter les TNP et espérer trouver quelque chose dedans. Mais il y en a. En fait, je m'attendais à pouvoir avoir au moins un objet cool. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un Isaac et qu'on ne continue pas Pokémon ? Pour la simple et bonne raison qu'il est 23h30 pour un trou dans le genre. Donc là, c'est un trail gratuit si je fais ça. Vous voyez le truc en milieu là ? L'espèce de verre qui n'est plus en milieu d'ailleurs. Il faudrait que j'aille buter les spawners. Mais je ne vais pas pouvoir sortir de là. Ça fait proc une mouche. Ok, les clés on en a besoin pour attraper les coffres. Enfin, pour ouvrir certains coffres. Là, il n'y en a pas besoin. On récupère notre demi-coeur. On récupère une bombe. Ce qui est pas mal. Et il semblerait qu'il reste un truc dedans. Parce qu'on a... Bon, ça va, il reste un truc dedans. Je sais pas, on dirait qu'on a un icône dessus. Ah non. Ces flammes-là jettent des trucs. Et du coup, on a par moment des... Des comment ? Des... Des passifs. Alors, on a des passifs et on a des objets. Objets qu'on peut voir ici. Vous voyez, my stuff. Et les passifs, on peut en avoir qu'un. Et on peut avoir la carte comme ça. Elle est peut-être là. Non. Ok. Et du coup, bah, on passe au boss qui est... Il gueule, qui a une horreur. J'aime pas, moi, personnellement. Alors, c'est du... C'est littéralement un die and retry. Donc... Donc, on peut très bien faire une run de 5 minutes. Comme on peut... Mince. Comme on peut faire une run de plusieurs heures. Si jamais vous connaissez Twitch. Vous pouvez aller regarder Negazeria. Je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne Twitch. Qui est, du coup, un... Alors, c'est pas un speedrunner. C'est un... Un streaker. C'est-à-dire qu'il va... Il va essayer de faire le meilleur enchaînement sans aucune défaite. Sans aucune... Sans aucune perte, en fait. C'est-à-dire sans finir une seule game mal. Et là, du coup, on peut prendre ça, dommage et luck up. On a plus de dommages et plus de chances. Alors là, je vais profiter du fait que j'ai un cœur de rab. L'autre en haut étant un cœur bleu ou rouge. Alors, je ne sais pas ce que ça va me donner. Pour faire cette pièce-là. Vous voyez, cette pièce-là va me faire perdre un demi-cœur. Est-ce que j'ai de quoi... Oui, j'ai de quoi... J'ai de quoi faire péter ces flammes-là parce que ces flammes-là... Hop. Oh non ! Ces flammes-là ne sont pas les jaunes ou les rouges. Elles... Elles peuvent... Bah... Elles ne peuvent pas être éteintes avec des larmes. Et là, du coup, on est dans une pièce de devil. Donc de Satan. Et on peut échanger un cœur en haut contre ça. Donc je vais faire ça. Pour le damage et le speed-up. Là, je vais ressortir. Et je vais pouvoir prendre... Vous voyez, là-haut, j'ai un cœur noir. Dès qu'il va péter. Donc celui-là ne peut pas être rempli. Mais dès qu'il va péter, je vais faire du dommage dans toute la pièce. Et les cœurs bleus, c'est juste des cœurs en rab. Qui, une fois utilisés... Bah, ne peuvent plus se recharger, en fait. Là, je vais pouvoir prendre d'impassable parce que j'ai plein. Et celui-là. Et on peut y aller. Donc je ne pouvais rien faire pour avoir le piggy, le petit cochon. Vous voyez, là, avec l'augmentation du dommage, c'est en un coup, les ennemis... Donc ça, c'est une pièce de 5 ou de 10, je crois. De 5, je dirais. De 10. Bah, je n'ai rien dit. Hop. Ce qui est très bien. Et plus je vais avoir de chance... Plus je vais avoir de chance de tomber sur des bons objets. Et sur des coffres ou des choses comme ça. Là, je peux reset la room. C'est que je suis allé du mauvais côté. Ok. Donc ça, ça m'arrange parce que, à partir du premier étage... Les pièces de shop, bah les items room sont payantes. Là, vous voyez, ici, il faut une clé pour l'ouvrir. Donc là, ça va, j'en ai 2. Sinon, on garde le shop. Ça, c'est un item de spider baby. Ça veut dire que, passé 3 items, on peut avoir la transmo. Parce qu'on a des changements de forme. Spider baby, du coup. Du coup, je crois qu'il n'y a plus d'araignée dans la game. Là, du coup, voilà. La spider baby, qu'est-ce que ça fait ? C'est que si je me fais toucher, je fais sortir des petites araignées. Et eux, vous voyez, ils me fuient. Il faut les coincer dans un coin. Ok. On viendra là, s'il nous reste assez de coeur, tout ça. Et en attendant, on va faire la grande pièce ici. Parce qu'il nous manque notre shop. Il faut savoir que, si on ne prend pas les pièces d'objets... Alors, je ne sais pas si c'est dès le début ou pas. Parce que je dois vous avouer que j'ai toujours regardé des gens jouer. J'ai rarement joué plus de 10 minutes. Puisque, d'habitude, je meurs. C'est la première fois où j'arrive à finir. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. A tuer le perso, le premier boss. Puisqu'il y a énormément de boss. Ça... C'est peut-être Diplopia qui permet de dupliquer un objet. On verra. Je m'avais fait toucher. Je m'avais fait toucher. Ok, bon, on va faire le boss. Les Turblings sont chiants parce qu'ils courent dans tous les sens. Et du coup, voilà. On gagne des petits trucs comme ça. Donc là, on a encore une pièce de Devil. Qui nous permet d'échanger. Bah, vous voyez, si par exemple, j'échange contre mes deux cœurs rouges. Non. Je perds totalement mes cœurs rouges. J'aurais plus que deux cœurs bleus et je serais embêté. Donc je ne vais pas le faire parce que je suis trop nul. A bar of soap. Speed et shot speed. J'aurais peut-être pas dû prendre le cœur. On va tenter de prendre l'objet là-bas parce qu'il me parle et je pense que c'est un Diplopia. Voilà, qui me permet de doubler des objets. Par exemple, j'aurais pu doubler le double item. Bah, le... L'objet de tout à l'heure. Et puis avoir double de... Ok. Là, c'était que des arrêts. Et avoir double de... Comment ? Double... Double objet de butter, machin, la soap. Le... Le savon, j'aurais pu l'avoir en double. Donc c'est pas grave. Là, on peut y aller. On a gagné un cœur... Bah, on l'a pas perdu en tout cas. On va y aller en haut. C'est une salle de... De champions. C'est-à-dire que là, dès que je vais cliquer, il va se passer des trucs. Et euh... J'ai quelques vagues. Où je peux probablement mourir. Potentiellement mourir. Je pensais que je l'aurais tué avant. Je ne l'avais pas vu. Et là, elle se rouvre. Donc j'ai perdu mon cœur bleu. Donc il ne me reste plus que trois cœurs. Donc un qui n'est pas... Améliorable. Donc ça, ça jette des bruits. Des larmes. Et voilà, il y a des trucs comme ça qui aspire, etc. Donc là, on est en mode normal. Il y a un mode hard. Un mode... Grider. C'est-à-dire un mode... C'est-à-dire un mode où on joue des niveaux qui s'enchaînent. Etc. Donc c'est assez... Ok. On va faire le boss. Parce que là, du coup, s'il me touche une fois... Ok. S'il me touche une fois, il vient de perdre de la vie. On peut très bien mourir là. Je pense qu'on va mourir là même. Non. Ok. Je vais le dupliquer. Parce que voilà. Et... On va avoir avec nous deux petites brimstones. Deux petites brimstones. C'est un pet qui, du coup, va nous aider à tirer. Il faudra que je relâche. Donc c'est peut-être pas l'idéal ce que j'ai fait. Mais bon. Il charge, vous voyez. Et dès que je vais lâcher... Il charge, vous voyez. Et dès que je vais lâcher... On va aller chercher le cœur. Le cœur éternel, ici, est bon. Parce qu'il nous permettrait de récupérer un cœur. Mais d'un autre côté, pas tip-top. Alors ça, c'est je sais pas quoi. Ok. C'est parti. Ok, ça je sais pas ce que c'est, Boomerang Tears, ils y reviennent après, peut-être parce que la super secrète est ici, ok, là du coup on peut faire la curse, puisqu'on va pas perdre un cœur indispensable, sinon on va perdre juste un cœur rouge. On va pouvoir du coup récupérer là rapidement. Alors, un truc qu'il faut faire aussi de temps en temps, c'est remplir la machine dedans. Je pense que je ne vais pas faire là parce qu'on est à 16 pièces et je ne sais pas, je pense qu'avec un peu trop, on va peut-être pas mourir tout de suite au début du truc et je pourrais l'utiliser un peu après. Du coup voilà, on passe au niveau d'après. Vous voyez, au dernier niveau, on doit battre la mère d'Isaac qui voulait le sacrifier. ça c'est de l'argent mais on ne peut pas se laisser chiant. On peut les toucher que quand ils sortent. Voilà, avec le brimstone ça permet de le brimstone. Et eux sont chiant aussi puisque eux, si vous voulez, ils meurent. Quand ils meurent, ils laissent une tâche au sol et bah une... Ouf, c'est le prix. Et il faut tuer la tâche pour qu'il puisse... pour qu'il ne ressuscite pas. C'est quoi? Il se cherche dans le Razor. Je ne sais pas ce que ça fait. On ne met pas full vie mais on va... Ouf. Ok, on va essayer quand même. Ouf. Ok, parfait. J'aurais pas dû le prendre puisque là c'est un HP Hub. Donc on a maintenant 3 coeurs. Et une potentielle vie de plus. Donc on va aller finir le niveau parce qu'on a 21 pièces d'or. et il y a probablement un shop qui se cache là-dedans. Donc on va finir le niveau. Et vous voyez mes larmes Boomerang, c'est pas... Le shop est donc ici. Hop. Ça je crois que c'est bien. Et puis on va charger ça. Ok. En Bug Catcher, peut-être qu'on peut attraper des mouches. Alors les pilules, vous voyez, en bas à droite, elles sont avec des points d'interrogation. Et voilà. Parce que ça peut faire un effet aléatoire. Donc un shot... J'étais pas du tout... J'étais en train de regarder le truc là. J'ai... Ok. On se cousille, ça me fait du dommage en plus, et je récupère ça, ok. Ça on va pas la faire parce que c'est une salle de sacrifice, vous voyez on tire vachement plus vite, on a gagné beaucoup de rate up, c'est une salle de sacrifice qui va nous bouffer un coeur à chaque fois, et là j'en ai pas assez pour que ça soit très intéressé. Il faudrait qu'il m'en reste beaucoup dans le niveau pour que je sois tranquille et que c'était. Et là vous voyez je switch mon truc en bas, donc là je gagne plus 80, et a missing page il glow with power, je ne sais pas ce que c'est. The stars m'emmène dans la... The stars on va pouvoir l'utiliser, c'est en bas j'ai une carte, je crois que ça m'emmène dans la salle d'items. Donc écoutez, on a fait tout le reste du truc normalement, on est full vie etc. Donc go, on a 20 mouches, je ne sais pas pourquoi on les sortira dès qu'on pourra. voir ce que ça donne, mais voilà. La salle de champion elle est ouverte. On retene peigne. Ah du coup on a attrapé des mouches, donc là on gagne des mouches sur soi, ce qui est pas mal. Ok, donc la jarre de mouche là, elle nous file des mouches. On va pouvoir prendre là. Big Shubi, c'est un petit mob qui se balade avec nous. Ok. Ça c'est chiant. Ça va encore. Ça c'est un petit boss. Pour le cas, je suis en train d'essayer de gérer les brimstones et pas du tout de... Ok, donc voilà, lui c'est un boss à la place du... à la place du shop. Donc certes ça va nous faire plein de pièces, mais jusqu'au prochain niveau on va être obligé de les garder ici. Bah de les garder avec nous et du coup... Voilà, c'est pas... C'est pas terrible parce qu'on a 30 pièces, si on meurt, on est coincé. Vous voyez, ça fait un petit truc et il se recompose après. Donc il faut tuer ça. Ça c'est un passif. On va garder la missing page parce que je sais pas à quoi elle sert et la fourchette non plus d'ailleurs. Là il y a un gros coffre donc on va se permettre d'aller jeter un oeil. Pas grand chose. Ok, donc ça c'est cool. Ok. On va pas le prendre hein, on va pas le prendre parce qu'on a très peu de... On a pas beaucoup de coeur. Il y a des chances qu'elle puisse être là. Non. Donc il y a des chances qu'elle soit en bas. Euh... C'était pas là que je voulais. C'était du coup ici. Là. Non plus. Normalement la secrète elle est à côté de deux pièces. De deux pièces. Ah bah je savais qu'elle pouvait pas être là parce que là on peut pas y accéder. Donc elle est à côté de deux pièces pour lesquelles on est sûr de pouvoir y accéder depuis toutes les entrées. Là par exemple elle est pas sur le côté parce qu'il y a rien. Par contre elle est peut-être au dessus de ça. Par ici. On va essayer de péter ici. Voilà. En fait elle est accolée, elle est juxtaposée à deux pièces. Et on peut rentrer par ces deux pièces. On peut... Si on met une bombe on peut rentrer. On a une petite trappe. Qui peut-être nous emmène... Ah ok. Bon bah ça tombe bien. On avait fait des trucs mais on avait pas fini le boss. Donc euh... Ça tombe qu'à moitié bien en fait. Est-ce qu'on aurait pu avoir un autre item avec le boss ? Ok. Alors lui il va pouvoir prendre des coeurs. Et nous donner des objets. Merde je l'avais pas vu. Donc c'est encore un petit truc autour de nous. Ok. Donc là normalement on a pas de grid. Ça on va pas la prendre je crois que c'est pour faire péter les trucs. Par contre du coup on va charger ça. On va charger ça. Store upgrade. Et là elle est bloquée. Ok alors store upgrade ça veut dire quoi ? C'est qu'au prochain truc on aura 3... On aura 3 trucs normalement. On aura 3... 3 objets. Alors ça c'est hyper dangereux. On va pas prendre le truc en fait. On va pas prendre là. On va pas prendre là. Une pilule. Par contre il faut vraiment qu'on trouve des coeurs. J'ai failli en perdre encore un en lui en donnant un. Là l'avantage comme on a plus beaucoup de vie. On peut éventuellement prendre ça. C'est du dommage. Et je pense qu'on est mort. Littéralement je pense que j'ai été super con. Et que j'aurais pas du la prendre sans avoir un speed... Bah... Un backup. Parce que... Parce que je pense que je suis mort. C'est bon. Ca va. Oh ! On avait le Ankh. Donc... On a le... machin. Et là on a l'air d'avoir une vie de plus avec 3 coeurs rouges. Donc aucun coeur bleu ça veut dire, je répète, qu'on ne pourra pas récupérer de vie. Ah je répète. L'avantage c'est que s'il y a des coeurs bleus c'est cool. Et là on peut pas récupérer de coeur rouge. On est en train... On est en train de se faire défoncer parce que je ne vois rien avec tous les trucs autour. On espère qu'il y a un truc là dedans. Sauf que je sais pas ce que ça fait. Ca nous recharge en coeur mais... On a débloqué un nouveau perso c'est cool. Ah si on a quand même plus de coeurs. Ah si on fait ça. Il y a une trappe. Ok. Avec un objet. Ok. You listen je crois que c'est euh... Je crois que c'est euh... Comment ? La fée qui va aller vers les... Vers les secrets et tout. S'il y a une... Une salle secrète elle va s'y rendre toute seule. Ici on a une gamble. C'est à dire que là on peut faire des trucs. Là on peut échanger la vie c'est un truc très bien. Et là on file des pièces contre des... Euh... Là on file des pièces contre des passifs en fait ou des objets ou des trucs comme ça. Vous voyez. Et ici on donne de la vie. Donc là on va pas en avoir besoin. Et je pense que celle-ci on va pas en avoir. J'aurais dû attendre et puis utiliser en argent mais euh... C'est pas grave parce qu'on peut rien en faire du coup de l'argent. On voit pas de rocher marqué. Je pense qu'on reviendra. On reviendra. Tac. Alors vous trouvez peut-être ça. Merde. Alors vous trouverez peut-être ça nul. Mais vous voyez la Yolison elle se barre là bas. Donc là si je fais ça on a la super secrète ici. Là on récupère des petites araignées. Et voilà. On se bac contre Maman. Et on l'a eue. Ce qui est étonnant puisque... C'est littéralement la deuxième fois que je la tue. De... Alors que j'ai fait euh... J'avais joué sur Switch il y a longtemps. Et... Ouais. Et c'est tout. Et même sur Switch je l'avais pas eu une seule fois. Mais non. Voilà. Donc elle va sacrifier son fils. Sur la voie de... De Dieu. Ou pas. Voilà. Oh non. Donc là on a battu le premier boss. Il y en a énormément. On a débloqué du coup des niveaux supplémentaires. On a débloqué des challenges. Plein de challenges. Et du coup... Voilà. On est allé au niveau que l'autre fois. Euh... Si on va voir dans les stats. Euh... Voilà. Vous voyez le nombre d'items. On en a débloqué 18. Je crois qu'il y en a 600 des secrets. On en a débloqué 20. Euh... Non pardon. On a dit secrets. Euh... Voilà. Il y a 637 secrets. On en a débloqué 20. Euh... Best trick c'est le nombre de fois où on est pas mort. Donc euh... Cool. C'est une. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Bestiaire. On a quoi ? Même principe. Vous voyez il y en a quand même pas mal. Et on est loin de tous les avoir débloqués. Ce qui est énorme puisque c'est le début et qu'il faut quand même euh... Euh... On a débloqué du coup Lazarus. Magdalene il faut la tuer en... Bah faut finir. Avec 7 euh... 7 conteneurs de coeurs rouges. Donc au moins 7 coeurs rouges. Euh... Qu'un il faut qu'on mette 55. Ah non. Il faut qu'on met 55 pièces sur nous. Dommage. On aurait pu les avoir. Judas je sais pas. Euh... Ouais bah ça. Pas prendre de coeur pendant 2 niveaux ça va être chaud. Euh... Faire 2 niveaux sans prendre de dommages ça va être compliqué. Ok. Et là bah voilà. On aurait pu débloquer Azazel qui est assez fun comme perso puisqu'il permet de voler. Si on avait pris le dernier euh... Dernier Devil Deal. Le Deal with the Devil la pièce la pièce de Satan quoi. Là on a débloqué Lazarus donc on voit les compétences. Eden est spécial comme perso. Euh... Lilith. Finir le green mode avec Azazel. Et euh... Voilà. On a quand même une paire de perso. Arm mode with Lazarus. Without losing a life. Donc il faut finir avec Lazarus sans perdre une vie. Euh... Donc voilà. Il y a de quoi faire. Sur le côté vous voyez on a... On a hard et grid. Je sais pas si on peut euh... Non je vais éviter. Vous voyez on a euh... La petite fenêtre qui se euh... Le petit euh... Le petit post-it sur le côté. C'est des trucs à obtenir. Des boss à tuer. Du coup voilà. Dites-vous qu'il y en a pour un petit moment. Je sais pas si ça vous plaît. Si ça peut vous intéresser qu'on fasse une game de temps en temps. Là il restait genre euh... Une demi-heure euh... Avant minuit. Et je voulais pas aller me coucher trop trop tard. Donc euh... Je sais pas si un truc comme ça ça peut vous plaire. Mais euh... Voilà. Si ça vous plaît. Dites-le. Je sais pas ce que ça va donner le son. J'espère que ça sera pas trop trop fort. Trop faible. Trop imbuvable. Et puis euh... Et puis voilà. On se dit à la prochaine tout le monde. Bye bye. Salut ! Sous-titrage ST' 501